Bonjour à tous, merci à ceux qui nous ont rejoints pour cette quatrième conférence du forum des sciences cognitives 2016. L'invité de cette conférence est M. François Kiesk. On reste à l'université de Lille 3, puisque c'est au laboratoire Scalab que M. Kiesk travaille. Vous êtes docteur en psychologie cognitive. Vous êtes particulièrement intéressé par l'approche incarnée de la cognition sociale. Et aujourd'hui, votre conférence s'intitule « Ce que vos gestes disent de vous ». Vous allez nous expliquer comment nous accédons spontanément aux intentions sociales d'autres personnes via des processus perceptifs et moteurs. Voilà, je vous accueille, donc bien volontiers au micro, je vous le donne. Et puis, je vous remercie d'avoir accepté de nous parler. Bonne conférence. Merci. Merci. Alors, d'abord, merci de m'avoir invité. Et donc, ensuite, effectivement, on va parler ensemble pendant trois quarts d'heure de ce qu'on peut dire spontanément, des états mentaux auxquels on peut accéder sur la simple base de processus sensorimoteur. Quand on voit quelqu'un agir, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui se passe dans sa tête, à la fois des émotions qu'il ressent, des intentions qu'il poursuit ou des pensées auxquelles il adhère. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont écrites là-dessus, mais peu de choses qui sont écrites au niveau scientifique. Et donc, je vais tout de suite vous donner les deux conclusions si jamais vous partez avant la fin. Oui, on peut accéder, on peut anticiper les intentions d'autrui. C'est ultra établi. Je vais vous donner deux exemples tout de suite pour vous en convaincre. On le fait en fait à chaque instant. On le fait constamment dans nos vies. Mais par contre, tout ce que vous allez pouvoir lire dans les médias à ce propos, c'est faux. S'il faut garder une idée du talk que je vais faire là, c'est celle-là. En fait, quotidiennement, à chaque instant, on anticipe les comportements de nos partenaires, de nos individus qui occupent nos lieux de vie. Et en fait, pour une action aussi simple que serrer la main d'un individu, ce qu'on fait, c'est qu'on anticipe la fin de son action. Si ce n'était pas le cas, on devrait attendre que notre partenaire ait fini de tendre sa main pour programmer notre propre mouvement et faire en sorte que les mains se touchent. En réalité, on arrive, on lance en même temps nos programmes d'action et nos mains ont en général très peu de difficultés à se rencontrer. On est capable de serrer la main. On a anticipé son comportement. On a perçu l'intention finale de son mouvement. Et là où c'est poussé à l'extrême, c'est dans les sports, où en fait, ici notre gardien de but, s'il attendait que le tireur ait shooté dans le ballon pour sauter d'un côté ou de l'autre, il se prendrait des buts systématiquement. Et par conséquent, il est obligé à nouveau d'anticiper la finalité d'un mouvement dès le début de cet acte. Alors, je vous ai dit, c'est une question qui a beaucoup de succès dans les médias grand public. Et ici, je vous ai mis un petit patchwork de ce que j'ai pu trouver sur Internet hier en préparant ma conférence. Alors, vous verrez que ce n'est pas forcément des grands journaux connus pour la rigueur scientifique. Vous avez Psychologie, Marie-Claire, Cosmo, etc. Mais vous avez aussi des journaux moins axés, presque féminines, comme Le Figaro ou d'autres sites Internet. Et à chaque fois, vous avez tout un descriptif du comportement et des intentions, des émotions qui vont avec. Je vous ai mis ici deux petits exemples, on ne va pas passer très longtemps là-dessus. Mais voilà, par exemple, il est dit que si on a la main sur le menton, c'est qu'on cherche à séduire. La façon de procéder générale, c'est de mettre une photo à l'appui qui vient confirmer la définition qui est donnée. Donc, avec une photo, forcément, il a l'air d'être en train de séduire cet individu. Mais on peut tout à fait imaginer des circonstances dans lesquelles on a la main sous le menton. On ne cherche pas du tout à séduire. Et alors, l'autre façon de valider leur croyance, c'est d'utiliser des expressions de la vie de tous les jours. Par exemple, on dit que si on touche le nez, c'est qu'on est en train de mentir, en référence à tout ce dont on sait sur Pinocchio. Ici, vous avez un autre exemple. Si on met notre main devant la bouche, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Et c'est toujours ce principe-là qui est utilisé. Alors, en faisant ces quelques recherches populaires pour préparer cette conférence, j'ai trouvé quelque chose qui était encore plus fort. Il n'y a visiblement pas de limite à ce qu'on peut trouver dans la presse populaire. Et en fait, il y a même des gens qui interprètent les mouvements du nez. Pourtant, pour moi, il n'y a pas tellement de mouvements qu'on peut réaliser avec le nez. Mais avec une très grande précision, puisque vous pouvez donc lire que les ailes du nez représentent l'image de soi pour l'aile gauche, l'image de l'autre pour l'aile droite. Je ne vous fais pas tout le descriptif, vous irez voir sur internet si ça vous intéresse, si vous voulez vous détendre. Alors, en fait, il y a quand même quelques comportements qu'on peut anticiper, ou quelques intentions, quelques états mentaux, auxquels on peut accéder sur la base des comportements d'autrui. Typiquement, alors, en haut c'est plus pour la blague, mais si vous voyez quelqu'un en train de croiser les droits dans son dos, il est probable qu'il soit en train de mentir, mais que ça soit aussi quelqu'un de superstitieux. Par contre, pour l'image du bas, si vous voyez quelqu'un dans cette position, il est probable qu'il cherche à regarder loin, et qu'il soit gêné par le soleil. Donc son intention, ça va être de limiter l'impact du soleil sur son comportement, sur la bonne réalisation de son comportement. Et ça, c'est très intéressant, puisque vous allez voir que c'est l'idée générale derrière tous les travaux qu'on a fait. Si on peut anticiper les intentions ou les émotions d'autrui, plutôt les intentions, c'est parce que le corps humain est bien fait, et il anticipe les conséquences de l'action. Et donc, on commence à agir en anticipant les conséquences. Et après cette introduction un peu grand public, un peu tape à l'œil, je vous invite maintenant à aller voir ce qu'on sait aujourd'hui dans le monde scientifique sur la lecture d'intentions, la lecture d'états mentaux à partir des comportements. Il y a, je ne vais peut-être pas me risquer à donner une année précise, mais environ 20-25 ans, on a vu émerger le concept de cognition incarnée, qui attachait une grande part au processus sensorimoteur dans tout ce qui allait réagir les états mentaux. Et ça a offert un champ théorique pour expliquer toutes ces questions auxquelles on se propose de répondre aujourd'hui. Classiquement, ce qu'on appelle le mind reading, ou également la mentalisation, c'est la capacité d'attribuer des états mentaux à d'autres personnes. Et historiquement, il y a longtemps, on considérait que c'était un phénomène qui était volontaire, qui était rationnel, et qui reposait sur les croyances qu'on avait des individus. Je vous vois en train de faire un certain comportement, je sais qu'en temps normal ce comportement il est fait quand je suis dans tel état, quand je ressens tel état mental, et par conséquent je me dis tout à fait rationnellement, puisqu'il est en train de faire ça, c'est probablement qu'il pense à ça. Ça c'est la vision classique du mind reading, et en fait, avec les recherches sur ce qu'on appelle l'embodyment, ou la cognition incarnée, il y a une nouvelle vision qui est apparue ces dix dernières années, qui considère qu'en fait l'attribution d'états mentaux à une autre personne, c'est un phénomène qui est automatique, qui est direct, et qui repose uniquement sur les associations entre des informations sensorie-motrices et des états mentaux. On n'a pas besoin de faire d'afférence, pas besoin de réfléchir, pas besoin d'utiliser des règles logiques et nos connaissances, simplement on voit quelque chose et immédiatement on a l'état mental de la personne qui nous apparaît. Alors ça peut paraître un peu abstrait, je vais vous donner deux exemples. L'exemple le plus connu, c'est ici l'attribution d'émotions. C'est quelque chose qui est extrêmement établi et qui n'est plus tellement discuté dans la littérature. Quand vous voyez ce petit garçon assisant à la marche numéro 4 du podium, vous êtes immédiatement capable de dire qu'il est triste, et vous le seriez peut-être encore plus si vous étiez dans la même situation que lui, si vous étiez présent à ce moment-là. Simplement, en fait, quand on voit ce petit garçon, les muscles faciaux de notre visage viennent se synchroniser et on va exprimer à notre tour un pattern musculaire qui va être typique de celui de la tristesse. Et puisqu'on va ressentir à la première personne ce que la personne ressent elle également, on va être capable de dire qu'elle est triste puisqu'on va ressentir ce qu'elle est en train de ressentir. Et c'est quelque chose qui est direct, qui n'est pas du tout rationnel, pas du tout volontaire. Alors, la question c'est est-ce qu'on peut percevoir d'autres états mentaux que les émotions ? Je ne vais pas vous parler beaucoup d'émotions, c'est en dehors de mes compétences. Par contre, je peux vous parler d'intentions, j'ai un peu plus travaillé là-dessus. Et la réponse est oui. On peut anticiper les intentions d'une personne, simplement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cerveau anticipe les conséquences de l'action. Et si vous attrapez un verre pour boire, ou si vous attrapez un verre pour le jeter au visage de votre partenaire, vous n'allez pas l'attraper de la même façon. Typiquement, c'est une étude que je vous présente ici. C'est peut-être un peu complexe. Je vais vous présenter. Ici, vous avez le temps, la durée du mouvement. Et ici, vous avez la vitesse de déplacement du poignet. Et vous avez deux groupes de trajectoires. Premier groupe, où les gens attrapent un objet pour le placer précisément. Donc, ça va être ces trajectoires-ci. Et un second groupe de trajectoires, où les gens attrapent un objet pour le jeter. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que quand ils le placent, premièrement, ils ont un pic de vitesse qui est un peu inférieur. Ils perdent globalement, c'est de l'ordre de 200 mm par seconde. Et également, ils ont une plus longue phase de décélération qui représente à peu près 60% de leur mouvement contre seulement 45% de leur mouvement lorsqu'ils ont un mouvement de jeté. Ainsi, la façon dont on va attraper un objet dépend de ce qu'on anticipe en faire, dépend de ce qu'on veut en faire. Et ça, c'était pour des déformations plutôt microscopiques, mais ça s'observe également au niveau macroscopique. Les comportements précédents vont être également influencés. Ici, c'est une étude où on demandait à un participant de réaliser selon les conditions. Vous voyez qu'entre notre petit bonhomme en vert et la table qui est représentée tout en haut, il y a différentes sections de lignes. Et à chaque fois, ça représente ses positions de départ. Et en fait, la personne peut démarrer son mouvement à quatre distances de la table. Et on lui demande d'attraper un objet qui est placé sur la petite croix au milieu de la table et de le déplacer soit à gauche, sur la cible à l'extrême gauche, soit sur la cible proche à gauche, proche à droite, ou à l'extrême droite. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que non seulement ses comportements de manipulation sont influencés, mais également son déplacement. Alors, quand cette personne ne peut faire qu'un seul pas, il y a peu de différence. Mais dès lors qu'on laisse à cette personne la possibilité de faire plusieurs pas, on observe, on passe quasiment de 10 à 95% de cas dans lesquels la personne termine sur son pied droit, par exemple, selon la condition. Donc, simplement en suivant la locomotion d'une personne, on peut anticiper où elle souhaite déplacer un objet. C'est un peu ce que fait, à son insu, le gardien de but. Alors, je vous l'ai dit, c'est possible d'anticiper, du coup, la finalité d'un mouvement. Si vous voyez uniquement le début d'une action, par exemple, vous voyez quelqu'un qui attrape un verre d'eau, vous pouvez anticiper s'il l'attrape pour boire, pour le placer sur la table ou pour vous le jeter au visage. Il y a de nombreuses études qui l'ont fait, où on montre le début d'un film aux participants, on leur demande d'anticiper la fin. Et ce qu'on observe, c'est que généralement, les participants ont l'impression de répondre au hasard, mais en fait, ils ont des taux de catégorisation qui sont aux alentours de 80-90% de bonnes réponses. Alors, cependant, il y a une limite qui a longtemps été postulée dans ces capacités de lecture d'intentions, c'est que si on peut lire l'intention motrice, par exemple, j'attrape cet objet pour réaliser tel ou tel comportement, qui sont des comportements différents, on ne peut pas lire les intentions privées, on ne peut pas lire les intentions de haut niveau, puisque je peux tout à fait réaliser un même comportement pour différentes intentions. Et là, vu que les conséquences motrices, vu que les contraintes physiques seront les mêmes, il n'y a aucune raison pour qu'un observateur puisse savoir ce que moi je pense. Par exemple, si j'attrape un verre d'eau et que je le pose au milieu de la table, pour moi boire dans un quart d'heure, ou pour permettre à quelqu'un qui va arriver de boire, le mouvement à réaliser et les contraintes physiques seront cette fois-ci exactement les mêmes. Et donc, pendant longtemps, il a été postulé qu'on ne pouvait pas accéder aux intentions privées, uniquement aux intentions motrices. Et c'est ce qui a été appelé par des grands chercheurs français en philosophie ou en sciences cognitives le paradoxe du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Si vous voyez cette personne à la double personnalité réaliser une incision avec un scalpel, vous ne pouvez pas savoir en tant qu'observateur si elle le fait pour faire souffrir la personne qui se fait inciser ou si elle le fait pour soigner la personne qui se fait inciser. Il y a une étude qui a été menée en 2008 par un groupe de chercheurs italiens qui cherchaient à dépasser cette limite théorique où on demanda à un participant d'attraper un objet au centre de la table pour le passer soit dans une petite coupelle soit dans la main d'une partenaire. Et ce qu'ils ont observé, c'est que la façon dont était attrapé l'objet différait selon les conditions. Les auteurs soutenaient qu'ils avaient réussi à dépasser l'intention motrice pour aller dans des intentions privées de plus haut niveau mais ça n'a malheureusement pas convaincu la majorité des scientifiques puisqu'en fait les contraintes motrices terminales diffèrent dans ce cas-ci. Une main n'a pas la même forme qu'une coupelle en plastique, n'a pas la même absorbance qu'une coupelle en plastique, est plus mobile qu'une coupelle en plastique, etc. Et donc ça pouvait être à nouveau simplement une anticipation des contraintes motrices. Et les travaux que je vais vous présenter maintenant sont les travaux qu'on a réalisés au laboratoire ces dernières années à Scalab à Lille qui permettent de répondre à cette question théorique qui était restée ces dernières années du coup sans réponse. Pour ça, on utilise un paradigme qu'on appelle de motion capture ou de capture du mouvement en français où l'idée c'est qu'on applique des petits marqueurs ici réfléchissant à la lumière infrarouge sur les membres de nos participants. On a des caméras qui émettent des rayons infrarouges et qui viennent les capter en réponse. Et ça nous permet en temps réel d'avoir une idée de la position, de la localisation dans un espace en trois dimensions des différents capteurs et donc des membres des participants. On a une très grande précision spatiale et temporelle puisqu'on a une mesure toutes les 5 millisecondes, ce qui fait 200 mesures par seconde. Et au niveau spatial, on a une précision qui est de l'ordre du cinquième de millimètre, 0,2 millimètre, donc on peut détecter des phénomènes extrêmement fins. Ici, par exemple, vous avez les acquisitions successives pour trois marqueurs sur les axes X, Y et Z. Une fois qu'on s'est donné pour les différents marqueurs, on va appliquer une petite formule mathématique qui est en fait simplement une version dans un espace en trois dimensions du théorème de Pythagore, ce qui va nous permettre de calculer la distance parcourue par un marqueur dans l'absolu. Et puisqu'on connaît la distance et qu'on connaît le temps qui sépare deux mesures qui est de 5 millisecondes, on peut retrouver la vitesse. Une fois qu'on a la vitesse, on peut avoir un profil cinématique qui va être comme celui-ci. Vous avez donc ici la vitesse du poignet au cours du temps. Et donc au début de l'essai, vous avez une vitesse qui est nulle simplement parce que le participant est immobile. Il lui faut quelques centaines de millisecondes pour programmer son premier mouvement le temps que le cerveau décide de lancer le bras, que l'information arrive au bout du bras et que les effecteurs réalisent le comportement. Et cette période, on va l'appeler le temps de réaction. Ensuite, vous avez donc une première phase d'accélération avec un maximum de vitesse ici et une phase de décélération. Et cette phase, on va l'appeler du coup le mouvement d'atteinte puisqu'ici il s'agissait de mouvements de saisie et de transport d'objets. Ensuite, une nouvelle phase d'accélération avec un second pic de vitesse et une phase de décélération. Et ça correspond donc au mouvement de transport. Premier mouvement, le participant saisit l'objet. Deuxième mouvement, le participant déplace l'objet. Et enfin, vous avez une troisième courbe ici qu'on n'a pas analysée. On les a analysées mais je ne vous les présente pas, il n'y a pas de différence. Qui correspond en fait simplement au mouvement où le participant ramène son bras devant lui. Alors, on a mis en place un petit paradigme expérimental qui nous permettait de tester les intentions privées d'un individu mais en contrôlant précisément les contraintes motrices et les contraintes physiques terminales à son comportement. C'est un petit jeu qui se réalisait par deux. Les participants étaient généralement recrutés par binôme dans nos études. L'un d'eux, on va l'appeler acteur, il va réaliser un petit peu plus de tâches. Et le second, on va l'appeler ici partenaire. Dans un premier mouvement, et nos deux participants devaient déplacer un petit totem sur différentes cibles sur une table en fonction des sons qui étaient émis dans la salle. Donc, il y avait une première action qu'on appelle action préparatrice où simplement l'acteur devait prendre le totem qui était devant lui et le mosser au centre de la table. Il n'y avait aucune contrainte qui était imposée pour ce mouvement. On lui disait même, ne te mets pas de pression, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour dire qu'on commence un nouvel essai. Tu le fais comme si tu passais le sel à table. Ensuite, il y avait une action qu'on appelle action principale ou main action qui était déclenchée soit par un son aigu, soit par un son grave. Si le son était aigu, c'était par exemple à l'acteur de réaliser un mouvement de déplacement du totem de la cible centrale à une dernière cible le plus vite possible et le plus précisément possible. Si le son était grave, c'était au partenaire de réaliser cette action le plus vite possible et le plus précisément possible. Puisque c'est la seule action que les deux devaient réaliser, on leur expliquait que c'est cette action-là qui leur permettait de gagner des points et que l'expérience se terminait dès qu'ils avaient réussi à avoir un total de 40 points. Et enfin, il y avait un petit son qui signalait la fin de l'essai et à ce moment-là, l'acteur rapportait le totem devant lui ce qui laissait le dispositif prêt pour enchaîner un nouvel essai. Et donc les essais se succédaient comme ceci où l'attention était attirée sur la main action c'est-à-dire sur l'action principale où les participants pouvaient gagner des points mais en fait, ce qui nous intéressait nous en tant que chercheurs c'était pas du tout la main action même si bien sûr on a regardé les résultats c'était l'action préparatoire puisqu'en fait, selon les conditions l'acteur, au moment où il place le totem au centre de la table il peut le placer en sachant que c'est lui qui va jouer ou il peut le placer en sachant que c'est son partenaire qui va jouer. Ça nous permettait donc d'étudier l'impact de ses intentions privées sur la réalisation de son comportement moteur. Alors, pour vous donner une petite idée du timing de la manip je vous ai fait deux petites vidéos un essai où c'est l'acteur qui joue, un essai où c'est le partenaire qui joue je vais vous les passer Donc voilà pour l'essai où l'acteur jouait seul Et voilà un essai où il plaçait le totem pour son partenaire Et donc, initialement, ces études étaient réalisées par bloc 20 essais où on joue seul 20 essais où on joue à son partenaire ce qui permettait aux acteurs d'anticiper la personne pour qui il plaçait le totem mais ensuite, je vous présenterai d'autres études où on a complètement aléatoirisé l'ordre de présentation des essais et les résultats restent strictement identiques. Alors, ce qu'on a observé, c'est qu'en fait pour l'action préparatoire c'est-à-dire l'action qui consiste à mettre le totem au centre de la table et qui n'est absolument pas pertinente pour la tâche nos partenaires, mais donc les gens en général ont tendance à produire des actions qui ont des plus longs temps de réaction c'est-à-dire qu'ils mettent plus longtemps à initier leurs actions lorsqu'ils agissent pour quelqu'un d'autre plutôt que pour eux C'est pas tout ils ont aussi tendance à produire des mouvements qui sont plus longs au niveau temporel des mouvements qui durent plus longtemps lorsqu'ils s'agissent pour quelqu'un d'autre plutôt que lorsqu'ils agissent pour eux-mêmes Ça c'est au niveau temporel et au niveau spatial on a observé d'autres effets Donc à la fois sur la phase d'atteinte mais également sur la phase de transport ce qu'on observe c'est que quand on bouge un objet pour quelqu'un d'autre on a tendance à suivre des trajectoires qui sont un peu plus amples un peu plus hautes On monte davantage notre poignet lorsqu'on agit pour quelqu'un d'autre plutôt que lorsqu'on agit pour soi Alors, pour résumer c'est comme si on exagérait l'ensemble des paramètres spatiaux et temporels de nos mouvements lorsqu'on agit pour quelqu'un d'autre Et ça confirmait des données qui provenaient d'autres champs de la psychologie qui montrent une tendance à exagérer les paramètres de nos actions lorsqu'on souhaite interagir avec d'autres individus L'exemple le plus connu c'est peut-être celui-ci à droite de l'écran où vous avez une maman qui lit un livre avec son enfant c'est quelque chose qu'on appelle le mamané c'est la tendance des jeunes parents à exagérer leur pattern musculaire et la durée des lettres, des syllabes lorsqu'ils s'adressent à un enfant Et sur la partie gauche de l'écran c'est peut-être un peu plus dur à percevoir Mais en fait, ce que je voulais vous illustrer ici c'est la tendance qu'on a à exagérer les actions lorsqu'on veut faire deviner à quelqu'un Si je vous demande comment vous vous servez d'un marteau vous allez sûrement tous me faire ça Dans les faits, il y a peut-être une fois dans notre vie où on fait un mouvement aussi ample avec un marteau Généralement, on a des doigts qui tiennent un clou et on fait très attention à nos doigts on fait des tout petits coups De la même façon, si je vous demande comment vous vous brossez les dents vous allez me faire ça En réalité, si vous faites ça, vous avez des dentifrices de haut nez à votre menton En fait, vous faites des tout petits mouvements extrêmement discrets Mais si vous devez transmettre l'information à quelqu'un vous allez avoir tendance à exagérer ces mouvements Alors, la question qu'on s'est posée c'est pourquoi ces exagérations spatiales se produisent sur le plan vertical et pas sur le plan horizontal ou sur n'importe quelle autre dimension Et en fait, ce qui est connu et aujourd'hui admis dans la littérature scientifique en psychologie c'est que dans un contexte inter-individuel oui, l'objet cible de l'interaction a une importance mais c'est pas tout le regard du partenaire a une importance prépondérante et donc notre idée c'était qu'en fait lorsqu'on programme notre mouvement notre cerveau intègre différents objets d'intérêt dans son environnement à la fois l'objet à saisir mais à la fois la position des yeux du partenaire Alors, pour tester cette hypothèse on a fait une réplication de la première étude sauf que cette fois-ci le binôme, le partenaire de l'étude c'était moi et je demandais aux gens de venir à deux reprises au laboratoire je leur expliquais qu'on travaillait sur des questions d'apprentissage et qu'on voulait voir comment d'une semaine à l'autre allait se consolider l'apprentissage en réalité, on regardait pas du tout ça simplement une semaine j'étais assis sur un siège donc on utilisait un siège réglable dans ce jour-là et une semaine j'étais assis sur un siège qui était réglé à la même hauteur que celui de mes participants l'autre semaine j'étais assis sur un siège qu'on mettait 5 cm plus haut de façon à artificiellement augmenter la hauteur de mes yeux et bien sûr c'était aléatorisé d'un participant à l'autre l'ordre de présentation alors ce qu'on a observé c'était exactement la même tâche que dans la première expérience et ce qu'on a observé d'abord sur les paramètres temporaux ce qu'on observe c'est que à nouveau quand les participants réalisent une action pour quelqu'un d'autre ils ont des plus grands temps de réaction mais également des plus grands temps de mouvement à la fois sur la phase d'atteinte et sur la phase de transport ici mais pas d'effet des yeux de la hauteur des yeux du partenaire sur les paramètres temporaux par contre sur les paramètres spatiaux ce qu'on a observé c'est à nouveau un effet du type d'intention lorsque les participants endorsent une intention sociale ils ont tendance à suivre des trajectoires plus hautes mais pas que en fait cet effet est magnifié par le fait d'avoir un partenaire plus grand que soi les trajectoires suivies par la bras des individus dépendaient de la hauteur des yeux du partenaire et plus le partenaire était grand plus les trajectoires étaient exagérées par les participants comme si spontanément on prenait en compte la perspective des autres personnes quand on agit et c'est un résultat qui est congruent avec la littérature alors il n'y a pas beaucoup d'études qui ont montré ça mais il y en a une autre de Cléret et de Lavagnan et collaborateurs en 2011 qui montrait que lorsqu'on réalise des gestes de pointage par exemple si je vous dis 7 bouteilles ce qu'on observe c'est qu'en fonction de la personne à qui on s'adresse on va dévier la trajectoire de notre geste de pointage de façon à faciliter la perception de ce geste par notre auditeur, interlocuteur on se posait une question importante également à savoir pourquoi ces variations émergent alors qu'elles représentent un coût pour l'individu plus je fais un mouvement qui dure longtemps et plus ça me coûte en énergie et plus je fais un mouvement qui est ample c'est à dire plus je perds du temps en trajet plus c'est coûteux également pour l'individu et donc on s'est dit si ça n'est pas bénéfique à l'individu ça doit être bénéfique à un autre niveau peut-être bénéfique au niveau de la diade bénéfique au niveau du groupe parce que ça permettrait de synchroniser d'optimiser nos interactions sociales en étant plus lisible pour autrui alors et pour tester cette hypothèse on a mené une autre étude alors je vais passer un petit peu de temps parce que c'est un peu compliqué cette fois-ci donc on est à nouveau avec deux participants naïfs qui sont recrutés par binôme et la grande différence c'est que cette fois-ci ils portent des casques les sons ne sont plus émis sur des enceintes les sons sont émis dans leurs casques audio et les informations les participants recevaient des informations différentes vous avez l'un des deux participants notre partenaire qui reçoit toujours la même information au début de l'essai au début de l'action préparatoire il entendait toujours le mot prêt mais l'acteur il pouvait soit n'avoir aucune information comme le partenaire c'était le cas dans la moitié des essais soit avoir une information et savoir que ça allait être à lui de jouer savoir que ça allait être à l'autre que ça allait être à l'autre de jouer ainsi au moment où il réalise son action préparatoire au moment où il place le totem au centre il peut savoir ou non qui va être la prochaine personne qui va jouer là où son partenaire ne sait jamais qui va être la prochaine personne qui va jouer et c'était important les deux participants pensaient obtenir exactement les mêmes informations dans leur casque ensuite réalisation de la main action donc de l'action principale soit c'est un son aigu et par exemple c'était à l'acteur de jouer soit c'est un son grave et c'était au partenaire de jouer puis enfin dernière action action de repositionnement à nouveau l'acteur remettait le totem en position de départ ce qui nous permettait à nouveau de réaliser des séquences d'essais concernant l'action préparatoire donc c'est à dire l'action de placement du totem au centre de la table ce qu'on a observé une nouvelle fois c'est que lorsque l'on sait qu'on agit pour quelqu'un d'autre on a tendance à augmenter les paramètres spatiaux et les paramètres temporaux de nos actions ici vous avez les temps de réaction pour les différentes conditions et vous avez une nette augmentation du temps de réaction lorsqu'on agit pour quelqu'un d'autre plutôt que lorsqu'on agit pour soi ou lorsqu'on n'a pas d'informations du tout et ici vous avez l'évolution de la trajectoire du poignet en fonction du temps pour les différentes conditions et en fait ce qu'on peut voir c'est qu'il y a une condition qui est un petit peu au-dessus des deux autres c'est celle en gros pointillé ce qui correspond à la condition lui les gens ont tendance à suivre des trajectoires un petit peu plus hautes lorsqu'ils agissent pour une autre personne alors ça c'est pour l'action préparatoire donc simplement pour l'instant on a juste répliqué les résultats des dernières études pour l'action principale ce qu'on observe c'est que pour l'acteur donc l'acteur c'est la personne qui savait grâce aux informations prodiguées dans son casque qui allait devoir jouer ce qu'on observe c'est que quand elle sait qu'elle doit jouer alors ici vous avez le décours temporel ici vous avez la vitesse au niveau du poignet et donc quand elle sait qu'elle doit jouer c'est cette courbe-ci elle démarre un peu plus tôt que quand elle ne sait pas qu'elle doit jouer mais par contre elle va un peu moins vite elle a un pic de vitesse qui est inférieur c'est un effet classique observé en psychologie dans le domaine du contrôle moteur lorsqu'on est surpris on a des temps de réaction qui sont plus longs mais on a tendance à compenser en allant plus vite derrière donc tout ce qu'on a montré c'est que lorsque les participants n'étaient pas au courant ils étaient surpris et lorsqu'ils étaient au courant ils allaient plus vite à déclencher leurs actions ça c'est pour l'acteur c'est la personne qui a les informations explicites dans son casque et ce qui est beaucoup plus intéressant c'est que pour le partenaire c'est à dire la personne qui a aucune information dans son casque on observe le même pattern de résultats alors bien sûr les effets sont beaucoup plus fins on n'a pas 100 millisecondes de facilitation mais pour l'ensemble de nos participants ce qu'on observait c'était une légère facilitation lorsqu'ils devaient agir alors que le totem avait été placé pour eux versus la condition lorsqu'ils devaient agir alors que le totem avait été placé sans aucune intention et avec le même pattern c'est à dire une diminution du temps de réaction mais également associée à une diminution de la vitesse comme s'ils étaient moins surpris alors on a débriefé nos participants et aucun ne se rendait compte qu'ils étaient capables de lire ou de percevoir quoi que ce soit tout le monde répondait je l'ai vu agir 40 fois de la même façon et les acteurs répondaient également ne pas agir différemment selon qu'ils avaient une intention ou une autre c'est quelque chose qui échappe complètement à notre conscience alors le problème avec ce genre de paradigme qui a l'avantage d'être très écologique c'est qu'on a peu de contrôle et par exemple on pourrait penser que la facilitation observée chez des partenaires elle est due à la perception en vision périphérique du visage de l'acteur et effectivement il est connu c'est quelque chose qui est établi aussi le visage est central dans la détection d'états mentaux donc il est possible que ça soit à travers des indices en vision périphérique que nos participants étaient facilités pour ça on a réalisé une autre étude qui est un peu moins écologique où on présentait des films où on voit juste le bras d'un participant et on demandait aux participants donc des nouveaux participants de catégoriser les vidéos selon qu'ils pensaient que le mouvement était réalisé pour ensuite jouer soi-même avec l'objet ou selon qu'ils pensaient que le mouvement était réalisé pour permettre à un partenaire de réaliser ensuite une action avec l'objet j'ai mis deux petites vidéos ici vous allez pouvoir jouer si vous voulez je vous mets les C un puis les C deux et puis on fera un vote à savoir à votre avis quel était le mouvement pro social et quel était le mouvement réalisé pour soi alors vous avez de la chance aujourd'hui j'ai mis des vidéos faciles parce qu'en temps normal les gens échouent trop on va voir si vous avez un niveau qui équivaut à la difficulté que je vous ai choisi donc premier mouvement alors ça va très vite deuxième mouvement alors à votre avis levez la main ceux qui pensent que le premier mouvement est le mouvement pro social alors il y en a au fond n'ayez pas peur les gens de devant vous ne les voyez pas et alors maintenant levez la main ceux qui pensent que le deuxième mouvement est le mouvement pro social effectivement c'est le mouvement qui est réalisé pour autrui et donc les participants sont devant l'ordinateur on leur met comme ça tout un tas d'essais des petits films plus ou moins difficiles parce que tous les films n'ont pas les mêmes caractéristiques cinématiques et on leur demande de juger si c'est un mouvement réalisé pour soi ou pour autrui les participants à chaque fois ça c'est presque systématique je dirais que c'est 75-80% des participants quand ils sortent du box ils nous disent vous allez jeter mes résultats j'ai répondu au hasard et en fait quand on observe on l'a répliqué trois fois aujourd'hui ce qu'on observe c'est qu'alors que le hasard voudrait qu'ils aient 50% de bonne réponse en fait on est plutôt aux alentours de 65% de bonne réponse c'est à dire au-delà du niveau du hasard alors que les gens n'en ont pas conscience alors pour être sûr que c'est bien sur la base d'informations cinématiques que les gens basent leur jugement et pas sur une ombre ou la posture de l'individu on a voulu contrôler ces variations cinématiques ce qu'on a fait c'est qu'on a joué sur la fréquence d'affichage des différentes images soit on présentait donc c'est dans une seconde étude soit on présentait les vidéos naturelles soit on présentait les vidéos pour lesquelles on avait normalisé le temps de réaction c'est à dire que tous les vidéos à la fois pour les catégories sociales ou les catégories personnelles c'est à dire les axes faits pour soi ou les axes faits pour quelqu'un d'autre avaient le même temps de réaction et soit on les normalisait sur le temps de réaction et le temps de mouvement et ainsi toutes les vidéos avaient la même dynamique temporelle quelle que soit la condition de laquelle elles provenaient et ce qu'on a observé c'est que plus on contrôle les indices cinématiques à disposition des participants et plus la performance se détériore jusqu'à ne plus être capable de prédire l'issue l'intention qui gouvernait ce comportement alors on s'est intéressé à autre chose on s'est intéressé à la variabilité inter-individuelle parce qu'on n'est pas tous égaux et quand je vous ai dit qu'en moyenne les gens sont à 65% de catégorisation c'est une moyenne il y a des gens qui sont très forts il y en a peut-être parmi vous il y a des gens qui sont aux alentours de 85-90% de bonne catégorisation et à l'inverse on a des gens qui sont très mauvais des gens qui sont moins bons que le hasard c'est-à-dire qu'ils appliquent une règle mais ils l'appliquent très mal et donc pour ça on a utilisé différents tests mais un que je vous présente ici qui est souvent utilisé en clinique c'est un test de ce qu'on appelle de cognition sociale où on vous montre alors ici un petit visage juste les yeux quatre adjectifs et on vous demande de choisir l'adjectif qui correspond à ce visage donc ici en haut la bonne réponse ce serait triste et en bas la bonne réponse ce serait intéressé et ce qu'on a observé c'est qu'on faisait catégoriser nos petites vidéos à nos participants et qu'on corrélait leurs résultats avec les performances aux tests explicites de cognition sociale ce qu'on a observé c'est qu'en fait on avait une très très forte corrélation entre les deux mesures comme si les gens qui sont des bons lecteurs émotionnels dans la vie de tous les jours sont également les gens qui sont le plus capables d'anticiper les comportements moteurs de leurs congénères ce qui nous a amené à développer toute une théorie incarnée de la cognition sociale selon laquelle la base de la lecture d'intention la base de l'attribution des états mentaux réside en fait dans l'interaction sociale dans la répétition d'associations entre certaines perceptions et certaines actions alors il y a une dernière question que je vais traiter avec vous aujourd'hui c'est à savoir est-ce qu'on peut contrôler ces variations cinématiques parce qu'il y a des contextes dans lesquels c'est très facile d'imaginer un bénéfice au fait de pouvoir être lu par exemple quand on déménage un canapé on n'est pas obligé de dire attention attention je vais tourner à droite dans 20 cm spontanément on se synchronise et on n'est pas obligé de parler on anticipe ce que l'autre veut faire par contre il y a des contextes dans lesquels ça peut être tout à fait délétère d'être lisible pour autrui d'être trahi par nos comportements et typiquement dans tout ce qui va être sport de compétition on n'a aucun intérêt à ce que quelqu'un puisse lire nos pensées alors ce qu'on a fait c'est qu'on a répliqué l'étude avec les casques c'est-à-dire où les participants pouvaient avoir ou non une information donc on avait un participant qui savait en avance pour qui il allait placer le totem au centre de la table et un participant qui était tout à fait neutre dans cette histoire qui n'avait aucune information et soit on les recrutait dans un contexte de coopération où on leur disait votre but c'est de faire un maximum de points ensemble et de battre les autres binômes et si c'est le cas alors on leur faisait gagner c'était 5 places de cinéma enfin c'était une carte pour 5 places de cinéma on avait fait des pré-tests avant pour voir ce qui plaisait le plus et c'est ce qui plaisait le plus donc soit les gens tiennent ensemble et doivent faire un maximum de points par rapport aux autres binômes soit on les mettait l'un contre l'autre et on disait celui parmi tous nos binômes le binôme où il y a la plus grosse différence de points le binôme où il y en a un qui a vraiment battu à plat de couture son adversaire c'est cette personne là celui qui a gagné au sein du binôme qui gagnera les places de cinéma donc soit dans un contexte de coopération soit dans un contexte de compétition et en fait ce qu'on a observé alors qu'on ne s'y attendait pas du tout c'est qu'il n'y a pas de différence pas d'effet du contexte dans lequel on joue on ne peut visiblement pas contrôler ces petites variations cinématiques les gens avaient des temps de réaction plus importants lorsqu'ils endossaient une intention sociale plutôt que personnelle que ce soit dans un contexte de coopétition ou dans un contexte de coopération ils avaient des mouvements plus lents et ils suivaient des trajectoires plus hautes que ce soit dans un contexte de compétition ou de coopération et il y a même un effet d'interaction pour le temps de réaction à savoir que l'effet du type d'intention est encore plus marqué lorsqu'on est en compétition c'est à dire lorsqu'on n'a aucun intérêt à être lu et même là où on a des inconvénients à être lisible par autrui alors actuellement on réalise des travaux en collaboration avec des chercheurs du laboratoire Crystal qui est un très gros laboratoire d'informatique et de traitement du signal qui est localisé à Lille où on essaye de coupler des données avec la Kinect que vous avez en haut de l'image et les données avec nos caméras standards en motion capture de façon à pouvoir à terme avoir des paradigmes plus écologiques plus proches de ce qu'on fait dans une situation commune et pouvoir appliquer nos catégorisations notre lecture d'intention à des situations de la vie de tous les jours et également ce qu'on a fait puisque ce sont des spécialistes du traitement du signal ce qu'on a fait c'est qu'on a appris à une machine à un ordinateur à classifier nos gestes et aujourd'hui notre machine notre programme il fait des prédictions aussi bonnes que l'humain il est à 65% de réussite mais pour l'instant on ne l'a pas beaucoup boosté il est probable que bientôt on soit capable avec des ordinateurs de dépasser les performances humaines et de mieux lire les intentions d'autrui que nous en sommes capables mais n'oubliez pas que je vous ai dit que parmi nous il y en a qui sont des très bons catégoriseurs qu'on ne pourra peut-être pas égaler et d'autres qui sont des très mauvais catégoriseurs alors avant de vous remercier je vais remercier les gens avec qui j'ai fait toutes ces études qui font partie du laboratoire Scalab du laboratoire Crystal pour la plupart et également à l'instar de mon collègue je vais faire la pub d'un master qu'on a à Lille puisqu'il y a beaucoup d'étudiants de master qui sont impliqués dans ces projets chaque année depuis de nombreuses années et donc je remercie également bien sûr les étudiants de master qui ont participé à la réalisation de ces études voilà je vous remercie pour votre attention je vous remercie je vous remercie monsieur Caisse pour cette conférence qui a eu un franc succès l'amphithéâtre est blindé on va maintenant passer aux questions n'hésitez pas à lever bien haut la main pour qu'on voit que vous avez une question à poser merci ça marche ça marche bonjour vous avez dit lors de votre introduction que le corps humain était bien fait qu'il anticipait les actions est-ce que cela signifie que cette capacité d'anticipation relève du réflexe où on est l'apprentissage là-dedans c'est quelque chose qui relève plutôt du spontané où il y a aussi une partie d'apprentissage alors bien évidemment c'est sur la base de l'apprentissage que ça se met en place mais ce n'est pas parce que quelque chose est appris que ça doit être conscient et rationnel et volontaire donc ce n'est pas du réflexe au sens stricto sensu de ce que veut dire un réflexe mais c'est quelque chose qu'on acquiert si on vivait je pense en autarcie pendant 20 ans on serait très mauvais pour anticiper les comportements de nos congénères mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est rationnel je défends une vision incarnée de la cognition sociale qui dit que c'est quelque chose qui est complètement involontaire qui est direct qui s'impose à nous et en fait simplement si je vois quelqu'un qui arrive vers moi et qui fait ça j'ai été dans tellement de situations depuis que je suis tout petit ou quand on fait ça c'est parce qu'on veut me donner quelque chose que mon corps va m'inciter à mettre mon bras en réponse et puisque mon corps sera dans cet état là et que je sais que quand je suis dans cet état là c'est que quelqu'un veut interagir avec moi je vais anticiper le fait que cette personne souhaite interagir par exemple donc c'est pas réflexe mais c'est pas volontaire pour autant c'est quelque chose qui s'impose à nous à travers les apprentissages répétés qu'on a fait tout au long de notre vie Bonjour merci beaucoup pour la conférence je voulais savoir du coup un peu dans le même chemin que la question d'avant si ça se travaillait en fait si petit à petit on peut apprendre à repérer et du coup à anticiper des gestes merci alors aujourd'hui j'ai pas vraiment de d'éléments à apporter pour répondre à votre question ce que je peux vous dire c'est que oui on peut l'apprendre puisque vous avez été largement supérieur à ce qu'on pourrait attendre avec le hasard à bien catégoriser mes deux petites vidéos donc ne serait-ce qu'en une demi-heure de conférence vous avez été capable maintenant de distinguer une intention qui va être plutôt pro-social une intention qui va être réalisée pour soi bon là ici c'est un contexte extrêmement aseptisé ça veut pas dire que dans la vie de tous les jours vous serez capable de faire ça mais ça doit se travailler il n'y a pas d'études qui ont quantifié ces choses là on travaille sur des pistes là en ce moment on travaille à utiliser ce genre de stimuli pour offrir des tests non verbaux d'évaluation de la cognition sociale avec des patients qui ont perdu par exemple plus âgés du langage il est possible peut-être à terme je sais pas on verra en fonction des résultats qu'on trouve en ce moment d'envisager des stratégies de rééducation aussi là on lance toute une série d'études en oculométrie où on va essayer de corréler les patterns d'exploration avec la performance par exemple et si on voit qu'il y a certains patterns qui permettent de meilleures performances on peut tout à fait entraîner les individus à regarder plutôt telle ou telle chose ce qui a été montré il y a quelques années au laboratoire par des collègues qui travaillent en oculométrie c'est que si je vous demande à vous on vous met la vidéo qui est prise depuis les cages d'un but de foot on vous met un tireur de pénalty qui arrive et qui shoot nous ici qui ne sommes pas des experts des footballeurs experts ou des gardiens experts ce qu'on fait c'est qu'on regarde la balle pour savoir où on doit aller un gardien de but il regarde la jambe d'appui et dans les faits un gardien de but arrête beaucoup plus de but que nous donc on pourrait tout à fait imaginer qu'une fois qu'on connaisse la stratégie à utiliser on s'en serve pour des stratégies à viser de rééducation par exemple mais il faut me reposer la question dans trois ans tout d'abord merci pour cette présentation je me demandais peut-on inférer de la théorie de la cognition sociale incarnée à l'instar du solipsisme cartésien qui postulerait que la conscience est plutôt personnelle que la conscience serait plus une sorte de co-conscience partagée du coup alors je vais essayer de vous répondre vous avez dit beaucoup de grands mots et je ne suis pas du tout philosophe mais je pense que j'ai bien compris corrigez-moi si je ne réponds pas à votre question mais je pense que j'ai une réponse à vous apporter aujourd'hui ce qu'on considère c'est que dès lors qu'on est plusieurs dans une pièce on se met non plus à réfléchir pour soi mais on se met à réfléchir c'est ce qu'on appelle oui mode en anglais on se met à réfléchir avec une sorte de conscience collective ce que fait notre cerveau c'est qu'il catégorise les objets d'une certaine façon selon qu'ils sont à notre portée ou pas et donc cette bouteille elle met atteignable celle-ci ne l'est pas mon cerveau la traite d'une certaine façon qui est distincte de la façon dont il traite cette seconde bouteille maintenant si j'ai quelqu'un en face si j'ai un collègue en face mon cerveau ne fait plus de différence entre les deux bouteilles par exemple et il va se mettre à les considérer comme atteignables dans l'absolu comme si on travaillait ensemble comme si on était en synchronie et alors il y a des travaux récents qui montrent que ça dépend de la relation qui existe entre les individus ça peut être annulé si on les met en situation de compétition mais ça revient dès lors qu'on les met en situation de coopération etc chez le singe il y a pu être montré qu'en présence d'un singe dominant ça s'éteignait complètement par exemple ces choses-là c'est ce vers quoi ça tend je dirais depuis 2013 il y a des publications qui commencent à utiliser ces mots-clés et je pense qu'on le verra beaucoup dans les années à venir alors ça ne veut pas dire que l'esprit il est immatériel ou quoi que ce soit mais ça veut dire je pense qu'autrui ce n'est pas un objet comme un autre et on est obligé de le prendre en compte et de changer complètement la façon dont on perçoit le monde ça marche merci bonjour moi je suis infirmière je travaille en neuro et en fait je travaille avec des personnes qui sont atteintes d'épilepsie et je me demandais parce qu'en fait toutes les intentions c'est des émotions ou des événements qui sont connus par la personne qui va ensuite avoir une action et dans la crise d'épilepsie il y a quelque chose de très soudain qui est comme une absence et qui en fait très souvent trouble la personne qui est qui est comme on dit témoin parce que parce que parce qu'elle ne le connaît pas en fait elle ne connaît pas ni l'attitude ni cette structure de communication etc donc en fait les gens ne savent pas comment réagir parce qu'en fait ils ont en phase 2 quelqu'un qui va couper le courant d'un seul coup et qui va en plus en phase 3 réaliser qu'il a eu une crise enfin il y a trois phases moi enfin qu'importe on s'en fout mais tout ça pour dire qu'il va de nouveau y avoir le lien au bout d'un moment et qu'au début il est complètement coupé et que la personne en phase elle n'arrive rien à lire parce qu'en plus c'est super soudain donc du coup on a souvent ou bien des familles bon après ils savent ils savent reconnaître ils ont les critères et tout mais au début même les récits sociaux de ces personnes et ben en fait ils sont toujours obligés de gérer en post-crise une situation super complexe dans le relationnel parce que la personne avec qui il y a eu non-contact ben pas de repère quoi j'ai pas compris votre question il y avait peut-être pas de question c'était un commentaire plutôt non c'était pour savoir étant donné qu'il n'y a pas de lecture possible de l'intention la personne elle peut pas avoir de comportement puisqu'elle peut pas avoir d'intention puisqu'elle ne connait pas en fait elle a pas de repère donc elle peut pas avoir une action ni une intention par rapport est-ce que du coup ce que vous voulez dire c'est que en fait si quelqu'un agit sans être conscient de ce pour quoi il agit alors nous en tant qu'extérieur on peut certainement pas lire son intention c'est ça ? oui oui c'est ça puisqu'elle lui est inconsciente à la personne qui produit ouais voilà j'ai pas la réponse à ça c'est peut-être dans 6-7 ans j'en sais rien bonjour je voulais demander déjà est-ce que ce genre d'études est-ce qu'on a réussi à évaluer les capacités à prédire le mouvement des autres ou alors à faire un mouvement pour les autres chez les patients qui sont autistes et aussi est-ce que est-ce que ce serait possible d'utiliser ce genre de méthode pour expliquer ou plutôt pour éduquer des patients autistes à la cognition sociale alors c'est super intéressant ce que vous dites je vous remercie pour cette question alors pour la seconde partie j'ai pas de réponse aujourd'hui par contre pour la lecture d'intention alors ce qu'on sait c'est que les autistes sont tout à fait déficitaires sur des tâches comme le test de lecture que je vous ai présenté les tâches explicites de cognition sociale sur les tâches implicites où il faut catégoriser le mouvement je connais pas d'études où on teste des personnes autistes sur de la lecture d'intention dans le mouvement par contre ce qui a été fait c'est qu'on a demandé à des autistes de réaliser des mouvements au niveau moteur et ce qu'on observe c'est qu'ils ont un pattern moteur pour saisir un objet et boire par exemple qui est tout à fait différent du pattern moteur de monsieur madame tout le monde puisque la théorie que je défends et que je suis venu vous exposer ici c'est qu'en fait c'est à travers les comportements perceptivo-moteurs les interactions qu'on a avec autrui qu'on est capable d'accéder ensuite aux états mentaux puisque ces gens sont déficitaires dans leur production il est possible qu'ils aient pas d'élaboration qui soit supraordonnée puisque peut-être que pour eux il y a une interaction perceptivo-motrice qui soit différente de ce qu'on expérience nous au quotidien c'est une piste aujourd'hui il y a une étude qui a été conduite par une équipe anglaise qui répond qui investit cette piste il y en aura sûrement d'autres à l'avenir à nouveau c'est des questions qui sont brûlantes actuellement dans la littérature scientifique on aura sûrement les réponses dans quelques années comment ? vous voulez les références de cette étude ? c'est Sarah Jane Blakemore comment ? vous voulez que je vous l'épèle ? B L A K E M O R E bonjour déjà merci beaucoup pour la conférence et je voudrais revenir sur le tout dernier point dont vous avez parlé donc maintenant que vous avez fait ces expériences vous apprenez aussi les machines à pouvoir deviner ce qu'on fait est-ce que vous pensez qu'un jour peut-être même très bientôt dans quelques années ça pourra jouer contre nous vu que vous avez montré la Kinect je pense par exemple à des jeux qui nous font perdre de l'argent en devinant ce qu'on veut faire ou encore des trucs encore plus graves et si oui est-ce qu'on peut l'empêcher d'une quelque manière que ça se produise ? je suis plus embêté avec les questions philosophiques très honnêtement si nos tests sont encourageants il est probable que dans quelques mois ou années une machine puisse anticiper les intentions alors on n'est pas sur l'intention de jouer ou pas de l'argent on est à un niveau extrêmement rudimentaire pour l'instant est-ce que je veux entrer en interaction ou pas et honnêtement je vous ai dit je vous ai dépeint un portrait un peu grand public en introduction savoir si quelqu'un pense du bien ou pense du mal veut draguer ou au contraire ne veut pas draguer aimerait ne pas être là etc aujourd'hui on n'a pas de données scientifiques là-dessus donc ça limite quand même la portée des résultats par contre si ça arrivait un jour peut-être qu'on pourrait du coup mettre en place des programmes de renforcement qui dépendraient de l'intention perçue de l'individu peut-être ce sont des considérations éthiques qui sont inhérentes à tout un tas de découvertes mais dès lors qu'on fait de la psychologie on a plein de connaissances pour conditionner un rat mais un homme ça se conditionne de la même façon et donc ça peut être utilisé à bon escient on peut permettre à une personne de reprendre le volant alors qu'elle était tétanisée qu'elle n'osait plus rouler ou qu'elle n'osait plus utiliser un ascenseur ou être dans la même pièce qu'un chien mais à l'inverse on peut aussi s'en servir pour des fins tout à fait mauvaises on peut aliéner des gens etc malheureusement ce sont des considérations qui comment dire qui sont propres de l'homme mais qui sont pas dans le pouvoir des scientifiques mais plutôt c'est propre à chacun ensuite une fois que le savoir est là malheureusement il peut être utilisé à toutes les fins bon si ça peut vous rassurer je pense que c'est pas demain encore à ce niveau là je pense que les gens qui voudront vendre ces logiciels demain se feront sûrement beaucoup d'argent mais que ça marchera pas du tout dans les années à venir si ça peut au moins vous rassurer bah écoutez merci bien vous aviez parlé de je ne vois pas très bien vous aviez dit qu'il y avait deux types de catégoriseurs les bons catégoriseurs et les mauvais et je me demandais si vous aviez constaté des différences évidentes entre ces ces deux catégoriseurs est-ce que il y a des différences au niveau socio-professionnel c'est à dire qu'on aurait constaté qu'ils exerçaient des métiers bien différents au niveau peut-être de la personnalité introversion extraversion ou bien même au niveau enfin est-ce que ce serait des femmes plutôt des femmes ou plutôt des hommes est-ce que vous avez constaté des différences qui seraient évidentes alors dans l'étude que je vous ai présenté sur la lecture d'intentions sociales on n'a pas on n'a pas vu de différence et puis je vous ai dit un peu comment dire pour faire la version comment édulcorée il y a des bons il y a des mauvais en fait il y a tout il y a tout un panel de gens et les bons et les mauvais ce sont les extrêmes de ce panel au milieu il y a les moyens qui tournent aux alentours de 65-70% pour l'intention sociale c'est tout ce qu'on sait aujourd'hui il n'y a pas d'études personnalités ou quoi que ce soit qui montre une plus grande facilité à anticiper l'intention selon qu'on occupe tel ou tel poste ou qu'on ait tel ou tel variable de personnalité par contre pour l'intention motrice c'est à dire l'anticipation des conséquences motrices d'une action c'est ce que nous avait présenté précédemment monsieur Ouamin à savoir qu'en fait quand on est nous-mêmes capables de réaliser l'action on est un meilleur prédicteur si je vous demande alors c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait je ne sais pas si des fois vous regardez le patinage artistique à la télé moi au moment où la personne s'élève et tournoie je vois juste quelqu'un tournoyer et retomber je ne vois pas la différence quoi qu'elle fasse mais parce que j'ai très peu voire jamais fait de patinage artistique les gens qui sont là pour les jurys qui sont experts sont tout à fait capables dès le début de dire tiens ça ça va être un je ne sais pas quel saut d'ailleurs mais un saut particulier dès le début pourquoi ? parce qu'ils ont l'expérience motrice pour l'intention motrice pour anticiper si un tir va aller au but si une fléchette va arriver sur la cible ou quoi que ce soit on sait c'est établi aujourd'hui que les gens experts dans la pratique de ce sport ou de cette activité sont meilleurs que les gens comme vous et moi dans la pratique de cette activité pour l'intention sociale aujourd'hui on n'a pas vu de lien entre les gens qui exagèrent plus leur trajectoire et les gens qui lisent mieux mais bon on est au début aussi des études on n'a pas le même recul donc c'est difficile de répondre il y a des variables qui jouent on sait que l'expertise joue mais c'est tout ce que je peux vous dire comme ça à chaud d'accord merci 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 beaucoup front front